bonjour tout le monde bonjour les amis j'espère que vous vous portez bien bonjour bonjour voilà les amis commencent à rentrer bonjour bonjour ou plutôt je devrais dire bonsoir bonsoir bouteille n'a des y alors plaisir de vous avoir voilà donc je vois que le groupe est en train de se constituer j'espère que vous allez bien avec cette chaleur sainte pas évident faites attention buvez beaucoup d'eau fait attention au soleil c'est bien de prendre l'air c'est bien de sortir on respecte toujours la distanciation sociale on respecte les règles de protection pour tout le monde on doit tous faire un effort pour bien se protéger donc il ne faut pas oublier ça de confinement et d'une certaine façon encore là donc il faut qu'on se protège et et qu'on profite de la vie sortir voir les amis mais respecter certaines règles de protection surtout pour nos aînés nos parents nos grands-parents nos grands-oncles et pour vraiment les protéger et leur bien des y toujours un plaisir d'être parmi vous ça lui fait y est voilà fait pas très chaud c'est supportable me dit ça mal oui mais je sais qu'ici à casa c'est pas évident voilà donc ce soir on a un q&a les q&a ont pour objectif en quelque sorte de répondre à vos questions c'est intéressant que je lance des débats que je lance des discussions mais c'est aussi intéressant d'écouter vos questions alors juste avant que l'on démarre encore une fois je reçois beaucoup de questions les gens me disent est ce que vous êtes un coach j'ai déjà eu l'occasion de parler sur ce sujet dans une capsule différente mais je vais ici résumer un petit peu la situation le mot coach appliqué à la personne et appliqué aux entreprises a démarré en 1972 quand un entraîneur de tennis en angleterre commençait à utiliser les principes qu'il utilisait avec les joueurs de tennis avec les entreprises ça a commencé à apprendre du succès et comme ça il ya eu ce mouvement le coaching c'est on accompagne une personne on l'écoute on l'aide à s'améliorer on fait ça au niveau des entreprises et au niveau des individus d'accord ce que je fais moi c'est différent je fais de la transformation rapide et je fais de la transformation profonde qu'est ce que ça veut dire j'interviens à deux niveaux au niveau du subconscient avec l'hypnose régressive où on arrive à déprogrammer les blocages que la personne a au niveau de son subconscient les souvenirs les choses du passé qui bloquent la personne et on travaille au niveau du conscient en permettant à la personne d'adopter de très bonnes habitudes et de bons comportements en travaillant et au subconscient avec l'hypnose et au conscient avec des attitudes et des comportements quotidiens en faisant ces deux choses on arrive à avoir de la transformation rapide de la transformation profonde avec des résultats qui durent c'est pas du feel good c'est du feel better parmi les thématiques que je soigne très fréquemment ces derniers temps la dépression l'anxiété les troubles du sommeil les problématiques reliées au poids la confiance en soi je j'ai aussi l'occasion souvent d'intervenir avec les enfants même à partir de l'âge de 7 8 ans et surtout surtout j'ai beaucoup de demandes d'accompagnement pour les adolescents et les adolescentes c'est un âge très difficile il faut prendre au sérieux les comportements des adolescents un adolescent qui se renferme sur lui et qui en quelque sorte ne veut pas trop communiquer c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux voilà une chose aussi que je voulais rajouter il ya plusieurs personnes qui m'ont posé la question comment ça se fait que dans les relations pourquoi est ce que j'ai tendance à toujours me retrouver avec le même type de personne à me rapprocher du même type de personne et à répéter un peu les erreurs que je fais il ya une explication très logique l'être humain donnerait n'importe quoi pour répéter ce qui est familier il préfère retrouver un environnement familier parce que ça le rassure et ça le conforte il reste un petit peu dans sa zone de confort donc qu'est ce que font certaines personnes elles cherchent toujours le même type de personnalité en quelque sorte elles sortent avec ce genre de personnes elles ont des relations profondes et sérieuses avec ce genre de personnes même si ces relations leur font du mal et pourquoi elles répètent encore une fois ce scénario parce qu'elles sont convaincues qu'elles vont cette fois ci prendre la personne qu'elles connaissent avec le comportement qu'elles connaissent et en se disant cette fois ci je vais changer la personne pour que la fin de la relation soit meilleure que les autres fins que j'avais avec les autres mais vous ne pouvez pas changer les personnes vous pouvez travailler sur vous même vous pouvez vous améliorer mais vous ne pouvez pas passer votre temps à vouloir changer les autres donc ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous sur les relations et c'est quelque chose de très important en plus de ça quand on reste avec la même personne et qu'on refait le même genre d'erreur avec d'autres personnes c'est des choses qui détruisent la confiance en soi c'est vraiment l'essence même d'une toxicité qu'on continue à chercher et à chercher et à chercher tout simplement parce qu'on se dit je connais déjà cette toxicité et j'ai besoin de cette toxicité c'est quelque chose qui se travaille et que j'ai souvent l'occasion de faire dans le cadre de mes accompagnements Daisy me dit vous avez totalement raison juste je vois que j'ai l'impression qu'elle a déjà connu quelque chose comme ça ou qu'elle a quelqu'un dans sa famille ou ses amis qui a comme ça c'est c'est incroyable parce que les gens se disent mais je comprends pas je j'attire toujours le même genre de personnes c'est pas que vous attirez le même genre de personnes c'est que vous allez vers ce genre de personnes donc toujours dites vous bien quand vous êtes avec une personne dans une relation est-ce que cette personne vous tire vers le haut est-ce que vous devenez meilleur grâce à cette personne et c'est seulement en répondant oui à cette personne à cette question que la personne avec qui vous êtes vous mérite voilà donc là j'ouvre le comment dire en anglais voilà donc toutes les questions sont ouvertes en plus de ça si vous avez des sujets qui sont intéressants que vous souhaitez qu'on traite dans les prochains lives je les ferai avec le plus grand plaisir confiance en soi mon complexe dans cette vie tout tourne autour de la confiance en soi tout tourne autour de l'estime de soi qu'est ce que ça veut dire l'être humain à la base il vivait dans la jungle il vivait dans la brousse donc pour lui l'objectif numéro un c'était de survivre survivre qu'est ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement rester dans un environnement où il est protégé donc pour lui tant qu'il restait dans la tribu tant qu'il restait dans le village il était protégé et donc cette peur de sortir du village pour lui était le danger extrême parce qu'en sortant du village il allait mourir et être confronté à des dangers on zappe à 2020 à de nos jours il n'y a plus cette peur du village vous n'allez pas avoir et à être confronté à des animaux quand vous sortez dans la brousse mais cette peur d'être rejeté est toujours ancrée chez l'être humain la plus grande peur chez l'être humain c'est la peur d'être rejeté de des autres et quand vous avez peur d'être rejeté ça crée en vous des comportements qui sont des fois anormaux parce que vous êtes prêt à faire n'importe quoi à accepter n'importe qui juste pour cette sensation de ne pas être rejeté et c'est comme ça que ceci affecte la confiance en soi et l'estime de soi donc c'est un petit peu ça va de pair la confiance en soi l'estime de soi et cette peur de ne pas être accepté cette peur d'être rejeté c'est pour ça que moi je dis personne sur cette planète ne peut vous rejeter nous sommes 7,5 milliards d'habitants chaque personne sur cette terre a sa place chaque personne sur cette terre a le mérite l'opportunité le respect qu'elle doit avoir il se trouve que l'on va se retrouver des fois dans des situations où on va être avec des gens qui en quelque sorte ne veulent pas trop partager avec nous mais ça c'est leur droit comme nous on peut se retrouver dans des situations où on ne veut pas partager avec d'autres personnes ceci étant ça ne fait en aucun cas un rejet de notre part que quelqu'un ne veuille pas partager du temps avec l'autre donc si vous avez compris ça si vous avez compris que vous ne pouvez pas être rejeté et que personne n'est en train de vous rejeter tout simplement certaines personnes ne souhaitent pas partager certaines situations avec vous mais ça n'a rien à voir avec vous ça n'a rien à voir avec votre sentiment de rejet dès que vous commencez à adopter cette attitude soudainement votre vie devient meilleure et votre confiance en vous et l'estime que vous avez de vous-même s'améliore bonsoir la tefa bonsoir marwan bonsoir tout le monde voilà alors vos questions et s'il vous plaît n'hésitez pas à répéter une question parce que je me retrouve des fois à répondre une question et je n'ai pas le temps de lire tous vos commentaires donc si vous posez une question et que vous trouvez que je n'ai pas répondu s'il vous plaît n'hésitez pas alors est-ce que l'hypnose peut aider à surmonter une maladie chronique épilepsie ? oui l'hypnose peut soigner un ensemble de conditions qui sont reliées à la santé parce qu'on réalise souvent qu'il n'y a pas d'accident dans la nature qu'il n'y a pas de choses qui arrivent comme ça souvent le corps il réagit à quelque chose si une personne a certains épisodes en termes d'épilepsie on peut trouver l'origine de ce genre de choses cependant si la personne a des crises extrêmement sévères d'épilepsie il faut pratiquer l'hypnose avec énormément de précaution bonsoir Raja, bonsoir Kaldi, Alain donc encore une fois vos questions la TEFA partage avec nous sa recette miracle de l'insomnie beaucoup de jeunes pardon elle demande quelle est la recette miracle de l'insomnie beaucoup de jeunes en souffrent beaucoup de jeunes en souffrent parce qu'ils tout simplement bousillent leur programme que vous le vouliez ou non nous avons un rythme, une horloge circadienne à l'intérieur de notre corps c'est une horloge qui régule notre vie avec les hormones et donc on est programmé pour dormir quand il fait sombre et se réveiller quand il fait jour donc ça c'est comme ça que l'on est programmé c'est à dire que les heures de sommeil entre 11h et 4h du matin sont des heures cruciales donc il faut éviter au maximum de prendre l'habitude de commencer à dormir au niveau à les gens qui restent très tard 4h, 5h du matin je sais que beaucoup de parents en souffrent moi aussi j'en souffre avec mon fils qui dort très tard c'est souvent difficile durant les vacances d'essayer de maintenir un rythme je dirais équilibré mais ce qui est important dès que l'école reprend dès que les cours reprennent c'est très important de pouvoir retrouver un rythme normal et surtout ce qui peut vous aider pour l'insomnie c'est de pouvoir en quelque sorte avoir des heures régulières les gens qui ont un très bon sommeil sont les gens qui dorment toujours à la même heure et qui se réveillent à la même heure le corps est un système d'habitude plus vous lui donnez des habitudes plus c'est facile pour lui de fonctionner croyez-vous toujours en la loi de l'attraction ? je crois en la loi de l'attraction c'est quelque chose qui existe alors en 30 secondes je vais essayer de vous expliquer un peu la loi de l'attraction vous avez peut-être entendu du film et du livre Le secret vous avez vu des vidéos sur YouTube j'aurai l'occasion de le faire et je vous montrerai exactement comment ça fonctionne comment l'utiliser la loi de l'attraction ça veut pas dire je pense à l'argent et l'argent arrive je pense au bonheur et il arrive c'est oui dans un sens c'est quelque chose comme ça mais ce n'est pas si simple le principe est le suivant la loi de l'attraction est dérivée d'un ensemble de principes qui ont été écrits par un savant il y en a qui disent que c'est un prophète il y en a qui disent que c'est un savant qui s'appelle Hermès qui l'a écrit il y a 3500 ans et parmi les principes qu'il disait en anglais c'était l'expression so below as above et il disait aussi c'est à dire tout ce qu'on dit tout ce qu'on pense c'est des vibrations si on ramène ça aujourd'hui à la science l'idée que vous avez dans votre tête vous pensez à quelque chose cette idée c'est une énergie qui vibre à une certaine fréquence c'est en quelque sorte une onde électromagnétique cette idée que vous avez dans la tête et en quelque sorte quand vous pensez à quelque chose vous émettez une onde électromagnétique c'est votre pensée et cette pensée c'est à dire l'onde électromagnétique se balade dans l'espace comme dans l'espace vous avez les ondes électromagnétiques de la radio de la télé des satellites et des téléphones et il se trouve que chaque fois que vous émettez une onde en quelque sorte vous allez chercher les ondes qui sont similaires et soudainement vous allez avoir ce que vous vous allez appeler des coïncidences mais qui ne sont pas des coïncidences ou des accidents qui sont tout simplement des attirances d'où la loi de l'attraction votre idée avec son énergie va attirer des choses qui sont similaires à cette idée donc j'aurai l'occasion de vous expliquer il y a beaucoup de choses scientifiques derrière tout ça et vous comprendrez et j'aurai l'occasion aussi de vous expliquer comment l'utiliser comment ça fonctionne et surtout surtout la question qu'on me pose toujours comment je peux attirer quelque chose alors que je suis en train d'opposer de penser pardon à la chose qui me fait le plus peur et qui est l'opposé de ce que je veux attirer je veux penser au bonheur mais je suis en train de penser au malheur quand on fait ça le cerveau il sait pas quoi faire il envoie deux signaux qui sont complètement opposés c'est comme s'il envoie le plus et le moins et ça pose des problèmes donc on parlera justement comment faire ça mais ce qui est intéressant de garder ce soir pour notre sujet et à la réponse la question rapide sur la loi de l'attraction c'est toujours vous dire quand quelque chose n'arrive pas c'est qu'elle fait la place qu'elle laisse la place à quelque chose de meilleur qui va arriver vous voulez vous engager dans une relation vous voyez que cette relation ne marche pas vous voulez un travail vous voyez que ce travail ne marche pas souvent il faut avoir cette aisance le fait d'être confortable d'être à l'aise avec soi-même avec la nature et avec son environnement et de se dire tout simplement si cette chose n'arrive pas ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui est en train de me dire qu'il vaut mieux que cette chose n'arrive pas parce qu'elle est en train de laisser la place à quelque chose de meilleur qui va arriver et c'est pour ça que je vous dis croyez toujours en les bonnes choses ayez toujours foi en vous foi en l'avenir foi en l'énergie qui est autour de vous et qui va vous permettre d'accomplir des choses extraordinaires dans votre vie ok donc merci d'avoir posé cette question et je suis sûr que les participants ce soir vont apprécier ce partage et cet échange ok raja great mindset absolument absolument en ayant cette approche vous vous ouvrez parce que ça aussi on le verra quand on fera la loi de l'attraction beaucoup de gens en quelque sorte alors on me pose une question pouvez-vous ne pas abandonner dans la vie je vais y revenir en quelque sorte pour revenir à la loi de l'attraction quand vous comprenez cette force quand vous comprenez cette capacité à pouvoir attirer vous commencez à créer votre réalité et là les choses deviennent vraiment intéressantes nous sommes beaucoup plus puissants que nous le pensons nous sommes beaucoup plus forts parce que à la base et je l'ai déjà dit ça plusieurs fois nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience physique à l'intérieur de nous-mêmes il y a une énergie il y a des idées il y a des choses extraordinaires nous nous prenons la tête pour beaucoup de choses dans la vie absolument absolument il y a un livre qui avait été écrit qui s'appelle The Five Regrets of the Dying il y avait un chercheur américain qui avait interviewé des gens en fin de vie des gens qui étaient à quelques mois de mourir et il leur avait posé la question quels sont les cinq regrets que vous avez dans votre vie et la chose qui fait l'unanimité l'idée qui faisait l'unanimité c'était qu'est-ce que je me suis pris la tête voilà qu'est-ce que je me suis pris la tête on se prend la tête pour beaucoup de choses parce que l'on veut tout contrôler tout maîtriser on veut toujours que tout se passe exactement comme on le pense alors que on pourrait faire des choses extraordinaires si seulement on arrêtait d'être focalisé sur nous-mêmes et voir les opportunités autour de nous on me demande est-ce que je fais des séminaires par thème oui à partir de la rentrée je vais commencer à organiser des séminaires en live sur des groupes on pourra le faire sur zoom ou sur une autre plateforme et et de pouvoir ainsi travailler thématique par thématique parce qu'il y a des sujets intéressants qu'on aborde dans le live mais quand on veut les travailler ça demande plusieurs heures avec des exercices pratiques et encore plus puissants on me parlait de quelqu'un m'a posé la question sur ne pas abandonner ne pas abandonner c'est tout simplement s'accrocher s'accrocher ça veut dire quoi il faut croire en votre rêve il faut croire en vos passions ce qu'il ne faut pas faire c'est abandonner le rêve ce qu'il ne faut pas faire c'est s'accrocher à la route pour arriver à ce rêve c'est à dire vous voulez accomplir quelque chose vous avez un objectif devant vous il ne faut jamais perdre de vue l'objectif et il ne faut jamais abandonner pour arriver à cet objectif l'erreur que font les gens c'est qu'ils se disent que je vais le faire comme ça et que pour y arriver voici la route que je vais prendre alors que souvent la route qu'ils veulent prendre est difficile ensuite la deuxième est difficile donc il faut accepter qu'il va y avoir une route que vous allez prendre qui n'était pas du tout prévue et ça va être la meilleure route pour vous donc c'est cette flexibilité d'un côté il faut être extrêmement focalisé sur l'objectif et la finalité mais d'un autre côté il faut avoir une souplesse une flexibilité énorme moi dans pas mal de projets que j'avais démarré dans des sociétés que j'avais commencé souvent j'étais convaincu que l'objectif il était très clair j'étais convaincu que c'était comme ça qu'il fallait faire mais j'ai compris que souvent je devais changer mon approche et ma méthode d'ailleurs une de mes phrases préférées c'est une phrase que j'ai écrite que j'ai dans mon bureau c'est de Hannibal le conquérant en Tunisie il y a de ça plus de 700-800 ans qui disait en anglais we will either find a way or we will make one soit on va trouver une solution soit on va inventer cette solution les gens qui réussissent sont des gens soit qui trouvent la solution à leur problème soit en quelque sorte qui inventent des solutions et des fois vous êtes obligés par rapport à un problème d'inventer la solution à votre problème c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs quand ils ont voulu faire des choses et qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas ils ont inventé cette chose pour pouvoir réaliser leurs objectifs et l'invention qu'ils ont faite des fois s'avère plus importante que l'objectif initial qu'ils avaient en tête le hasard fait les choses je ne crois pas dans le hasard je ne crois pas dans les coïncidences je ne crois pas dans la chance et je ne crois pas dans l'Ain la chance vous la créez la chance c'est comme on dit en chinois l'opportunité qui rencontre la préparation pourquoi je dis qu'il ne faut pas croire dans l'Ain parce que les gens qui sont focalisés dans l'Ain les gens qui pensent qu'ils m'aiment qu'ils m'aiment qu'ils m'aiment qu'ils m'aiment les mains qu'ils m'eniment qu'ils m'aiment qu'ils m'aiment qu'il est Que cela se fait mal à la tragissie. Ce n'est pas comme les détrucs, quelque chose que vous mouliez vous dire. Un homme qui dit que j'étais en train de faire quelque chose c'était à lui, c'était à lui, c'était à moi. Quand vous parlez sans leこの et vous vous l'avez dit, c'est qu'en qut vous daniez vous l'avez dit. et quand vous l'avez dit pour vous l'avez dit, il faut que vous vous êtes désire à vous. Le moment vous vous êtes en train de vous. Un jour, les obstacles sont plus fortes qu'ils soient Rappelez-vous cette phrase quand on avait demandé à quelqu'un c'est quoi le conseil que tu peux donner aux entrepreneurs aux gens qui veulent démarrer des projets il avait dit le plus important il ne faut pas demander que les choses soient plus faciles il faut demander que vous, vous deveniez meilleur vous êtes beaucoup plus que vos problèmes vous êtes beaucoup plus que vos soucis vous êtes beaucoup plus que tout ce qui vous arrive dans la vie parce que vous avez une source infinie d'énergie de capacité, d'idée, de pensée alors ne l'oubliez jamais vous êtes beaucoup plus que vos problèmes comment peut-on être organisé dans la vie ? la première des choses c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez c'est la première chose c'est la première chose la première chose qui est important dans votre vie l'homme qui réussit c'est l'homme c'est l'homme c'est l'homme qui dit c'est quoi le plus important dans votre vie ? c'est la première chose c'est la première chose c'est l'homme qui dit Tu veux un investissement ? Non, mais tu veux un investissement ? Tu veux un investissement ? Comment ça va ? Tu veux aider votre cerveau pour vous aider à faire un grand chose ? Alors que tu ne veux pas avoir ce qui est. Je vais vous donner une exercice très simple. Je vais vous donner la main de votre tête. Je vais vous donner la main de votre tête. Je vais vous donner la main de votre tête. ce qui est un produit de l'eau en Gelsi. OK. Je vais vous donner un lien. Je vais vous donner un lien. Vous voyez quelque chose qui l'eau a l'eau a l'eau a l'eau. Donc comment vous voyez ? Dans l'attention de l'énergie, l'énergie va marcher. Est-ce que vous voulez que vous n'aurez pas la vie ? plus c'est précis plus c'est facile d'obtenir la chose l'argent domine-t-il notre vie ? il faut de l'argent l'argent est un outil c'est un outil pour payer l'argent est un moyen de mesure de ce que vous faites l'argent est un moyen c'est une mesure c'est un outil mais l'argent ce n'est pas une fin donc les gens qui disent qu'ils ont besoin de la chose c'est le plus important car ils disent qu'ils ont besoin d'un outil qu'ils ont besoin d'un outil et qu'est-ce qui va se passer ? ils disent qu'ils ont besoin d'un outil pour qu'ils ont besoin d'un outil qu'ils ont besoin d'un outil qu'ils ont besoin d'un outil l'outil ça veut dire que les gens ont besoin d'un outil d'un outil Plus vous êtes précis dans votre vie, plus vous allez faire des choses extraordinaires. Mon ex-mari a été très mesquin pendant la procédure de divorce et mes garçons ont été témoins de son manque de principe. Maintenant, ils ne veulent plus le voir. Peuvent-ils être équilibrés sans relation au père ? Ça va être très difficile. Ce qui est important, c'est que les enfants comprennent que la relation entre le père et la mère n'a rien à voir avec la relation entre les parents et les enfants. Je m'explique. Le père a un devoir en tant que mari et il a un devoir en tant que père, mais à l'enfant. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que l'enfant car si on a fait un devoir en tant que mariage, c'est un devoir en tant que mariage. Un devoir parfait qui m'a qu'il brille, je recommande, c'est le minimum. Si on peut dire que dans la période en tant que mariage, le divorce, c'est un devoir qui est un travail qui est consagré. Il faut garder un minimum de contact avec le père, ne serait-ce que par téléphone, par WhatsApp, vidéo, mais il faut maintenir un minimum de contact. C'est important. Daisy, j'ai un problème au boulot. Je n'ose jamais demander mes droits en travail, même pour l'augmentation du salaire et mes congés. Je n'évolue jamais. Comment je peux le faire ? Quand on a un travail, il faut de temps en temps faire le point avec les supérieurs. Ton directeur, ta directrice, ton patron, ta patronne, c'est important de dire, au moins une fois par an, où tu amènes le point. Quand tu vas faire le point, c'est très important, et ça je le vois, c'est très important encore une fois, de ne pas rentrer avec l'idée que tu vas demander des choses. Il faut que tu passes le point et tu dises, voilà, quelles sont les choses que je fais bien au travail ? Comment je peux m'améliorer ? Je souhaite. Donc, il faut que tu dises, je suis prête à faire des choses, mais je demande aussi à recevoir. Ça doit être une relation dans les deux sens. Il ne faut pas avoir peur de demander comment tu peux t'améliorer, et il ne faut pas avoir peur de dire, voilà, c'est important pour moi d'avoir cette rémunération. Ce qui n'est pas bien, c'est les gens qui demandent quelque chose, alors qu'ils ne font rien en contrepartie. Avec plaisir pour le conseil. Comment vivre de manière épanouie lorsque le père est un pervers narcissique ? Ton père, c'est ton père. Tu ne peux pas le changer. Prends ce que tu peux de lui. Voilà. tout le monde, il y a un parent qui dit, je ne sais pas si tu peux de lui. Je ne sais pas si tu peux de lui. Je ne sais pas si tu peux de lui. Je ne sais pas si tu peux de lui. Comment détecter et aider une personne narcissique ? C'est tout simplement, quand vous êtes avec ce genre de personne, il faut voir. Est-ce que cette personne narcissique, elle veut partager, elle veut échanger, mais n'essayez pas, n'essayez pas de vouloir changer les gens. C'est une grave erreur de croire que « Ah, elle a un délègue avec la personne, elle a un délègue avec la personne. » Jamais de la vie. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous parlez, vous communiquez, mais il y a un moment, il y en a qui ne veulent pas changer. Moi, je le vois dans mon travail, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas changer. Ils te disent, « Moi, je suis comme ça, je vais rester comme ça. » Alors, s'ils sont comme ça, mais qu'ils assument les conséquences de leurs actes. OK ? On croit toujours que la pire des choses qu'il s'agit de la relation ou l'insan qui s'agit d'une relation et qui dit qu'il s'agit de l'insan qui s'agit d'une autre chose Vous pouvez faire des petits changements Quelqu'un qui fume, il arrête de fumer Quelqu'un qui ne fait pas de sport, il peut faire du régime Quelqu'un qui est un peu fainéant, il va pouvoir se bouger un peu Mais il y a des traits de caractère de la personne qui sont à l'intérieur Des programmes d'origine A moins que la personne veuille faire un grand travail sur elle S'il y a de la personne, elle n'est pas prête Nizama, ne croyez pas que vous allez la changer, ça je vous le garantis Comment convaincre son mari pour arrêter de fumer ? Il faut qu'il en ait envie Le changement c'est que la personne ait vraiment envie de le faire Souvent on me dit Voilà j'ai telle personne qui veut améliorer ça Ou la changer ça en elle Et est-ce que vous pouvez l'appeler ? Je dis non, je n'appelle pas la personne C'est la personne qui doit m'appeler Pourquoi c'est important que dès que la personne elle m'appelle ? Parce que quand elle m'appelle Elle montre une envie et un désir de changer S'il ne veut pas arrêter de fumer Il le sait que la cigarette n'est pas bien Il le sait parce qu'il voit les docteurs Il voit la télé Il sait ce qui se passe Il même me pose une question Est-ce qu'être trop gentil c'est mauvais ? Pas du tout Être très gentil ou trop gentil Ça veut dire que vous êtes une personne extraordinaire Tout simplement Qu'il aille se faire foutre Excusez-moi le gros mot Aussi simple que ça Mais vous n'allez pas Vous êtes une personne gentille Vous allez devenir méchante Pour vous adapter à quelqu'un Vous êtes qui vous êtes Vous avez des valeurs Vous avez des principes Vous avez des comportements Comment booster sa confiance en soi ? Soit, Imen N'oubliez jamais Que vous êtes une personne extraordinaire Que quoi qu'il arrive Quels que soient les problèmes que vous avez Quel que soit ce qui se passe dans votre vie Que vous soyez seul Que vous soyez accompagné Que votre carrière soit au top Que vous ayez des kilos en plus Des kilos en moins Votre estime de vous Et votre confiance en vous Ne doit avoir aucune condition Je suis une personne optionnelle Je suis une personne extraordinaire Et avec ça Quoi qu'il arrive Je garde ma confiance en vous Il fume devant les enfants Et on s'embrouille Pour ça tout le temps Chauffe Il fume Tu n'y peux rien Voilà C'est Des fois on ne peut pas malheureusement Forcer les gens A adopter des comportements Même si vous lui donnez le médicament Les patchs de nicotine Il ne va pas le prendre Même s'il vient chez moi Et je lui fais une séance d'hypnose Pour arrêter de fumer Il va s'en foutre de la séance S'il ne veut pas arrêter C'est très très difficile Quelqu'un qui ne veut pas arrêter quelque chose Vous ne pouvez pas le forcer Est-ce que vous êtes pour ou contre Le fait de relancer un recruteur Après un entretien Rien n'empêche Après l'entretien D'envoyer un petit message Vous avez fait l'entretien Vous n'avez pas obtenu de réponse Je peux Moi ce que je fais Ce que je recommande Et ce que je faisais Quand je cherchais du travail Vous envoyez un petit message Un email Pas de téléphone Ou de WhatsApp De préférence un email Parce qu'un email C'est très respectueux Voilà Je tenais à vous dire Que j'ai fortement apprécié L'entretien qu'on a eu ensemble Je reste à votre disposition Si vous avez besoin De plus d'éléments Et je serais très heureuse De pouvoir faire partie De votre équipe Et contribuer Au développement de votre entreprise Un petit email comme ça C'est très sympa E-man Si je peux me permettre Aime-toi avant tout Et tout vient Absolument Comment une personne Peut attirer le bonheur Vers elle Si elle ne s'aime pas Si elle ne s'aime pas Elle est en train De s'envoyer un message A elle-même Qu'elle ne mérite pas le bonheur Quelqu'un Et on va voir ça Quand on fera la loi de l'attraction Quelqu'un qui estime Qu'il ne mérite pas le bonheur Comment vous voulez Que le bonheur vienne à lui C'est pas possible Donc on rajoute deux ou trois questions Et on terminera notre Q&A d'aujourd'hui Encore une fois Je vous remercie Je vous remercie de partager cela avec moi Vos questions Votre temps Vos commentaires N'oubliez pas qu'il y a les Power Habits C'est des petites capsules Que je partage avec vous Elles sont sur Instagram Elles sont aussi sur YouTube Les vidéos qu'on fait Les lives sur Insta Ils sont sur IGTV Et ils sont ici sur YouTube C'est sympa pendant les vacances Quand vous avez un peu de temps De les mettre Et de les revoir sur YouTube Je me sens humilié dans mon travail Ma gentillesse qui me rend sans personnalité Devant mes collègues Si tu te sens humilié dans ton travail C'est peut-être que tu es dans un environnement Qui ne te valorise pas Considère changer du travail Comment programmer son cerveau à la réussite ? La première des choses C'est d'abord accepter l'idée De se dire que je mérite la réussite Et c'est quand je travaille la confiance en soi C'est la première des choses Je reprogramme le cerveau de la personne A ce qu'il commence à s'accepter A intégrer A être à l'aise avec l'idée de la réussite Vous serez surpris Qu'en quelque sorte En quelque sorte Le nombre de personnes Qui au fond d'eux-mêmes Ne sont pas convaincus Qu'ils méritent le bonheur Ou la réussite C'est ce qu'on appelle Le syndrome de l'imposteur Les gens qui croient Que leur réussite ou leur bonheur Si ça arrive un jour Ça sera un accident Et ça ne sera jamais dû A leur travail ou à leurs compétences Alors qu'au fond C'est des gens compétents et valables Et quels sont les critères pour vous Qui sont importants Pour un recruteur Ça c'est une très très bonne question L'erreur que font les gens Et je le vois Même moi quand je recrute Et ma collaboratrice Fettine Si elle était là Elle partagerait ça avec vous C'est que quand quelqu'un se présente Dans une entrevue Pour un travail Il vous dit en quelque sorte Le message Il vous dit Voilà J'ai fait des études Je suis bac plus 3 Bac plus 4 Bac plus 5 Donc Tu dois me donner du travail Tu dois me payer Tu dois ci Tu dois ça Donc Il n'a même pas encore mis le pied dans la société Et il commence à donner des conditions Ça c'est la pire des choses Deuxième erreur que font les gens C'est qu'ils commencent avec des conditions Donc Si vous voulez Démarrer un travail Il n'y a pas de conditions Au départ On vous dit Tu travailles samedi dimanche Tu travailles samedi dimanche On te dit Tu travailles le soir Tu travailles le soir On te dit Tu dois faire tes preuves Tu fais tes preuves Et la meilleure des choses Le conseil que je vous donne Si vous voulez être très fort Il ne faut jamais parler de salaire au départ Moi je me souviens Je venais terminer mon MBA à Boston Je suis allé chercher du travail Je voulais partir en Angleterre Parce que j'avais passé 7 ans aux Etats-Unis J'arrive Je passe mes entrevues Chez Unilever à Londres Et On me demande la question Quel est le salaire que vous demandez ? La réponse que j'ai donnée J'ai dit Je suis convaincu Qu'une entreprise Aussi structurée que la vôtre Sera récompenser des gens comme moi Pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi je n'ai pas demandé de salaire ? Parce que le plus important C'était de mettre mon pied Dans l'entreprise Et après Ce que j'ai dit J'ai dit écoutez Je vais commencer le travail avec vous Et dans 6 mois On peut s'asseoir Et évaluer L'évolution De ma carrière Et après Au bout de 6 mois Si vous voyez que le salaire N'est pas à la hauteur Vous pouvez parler Mais l'erreur L'erreur C'est de vouloir tout de suite Demander A taïnu Can't start Et quand vous êtes comme ça Quand vous êtes dans l'idée Que vous voulez d'abord Prouver Ce que vous êtes capable De faire Et ensuite Demander Une compensation financière Vous allez réussir Dans votre travail Mais les gens qui te disent Là Je suis bac plus 5 Alors normalement Bac plus 5 C'est des gens qui ne vont pas très loin Voilà Donc encore une fois Quand vous êtes en entrevue Montrez de quoi vous êtes capable Montrez ce que vous êtes prêt à donner Montrez ce que vous êtes prêt à faire Montrez les sacrifices que vous êtes prêt à faire Pour le travail Et l'argent va suivre Il faut devenir meilleur Pour recevoir plus Mais si vous êtes dans Donne-moi parce que je mérite Vous ne méritez rien Quand vous rentrez dans un travail Vous méritez zéro Vous avez fait des diplômes C'est pour vous Moi si je vous recrute J'ai besoin de savoir Qu'est-ce que vous allez faire pour moi Et une fois que je sais Ce que vous allez faire pour moi Had je pourrai Pouvoir Had je pourrai Vous rémunérer De façon conséquente Maybe this is out of topic But I work in HR And I conduct classroom training But I feel so nervous The problem Is that I am normally so confident But I lose it In my classroom trainings Public speaking Is something that can be worked on And often public speaking Is the fact that when you speak You think that people are judging you And not your topic So focus on the fact That you are exchanging information And not the fact That they are judging you La peur des gens Qui parlent en public Ils sont convaincus Que ce qu'ils sont en train de dire C'est tout simplement Un jugement de leur personne Il n'est-ce qu'il faut Il n'est-ce qu'il y a Il n'est-ce qu'il y a Non Quand vous présentez en public Vous vous dites Je présente du contenu Les gens écoutent le contenu Les gens ne sont pas là pour moi Ils sont là pour mon contenu À la question Est-ce que je fais de l'hypnose À distance Oui Aujourd'hui J'accompagne des gens À l'étranger J'accompagne des gens Au Canada Aux Etats-Unis En Angleterre En Espagne En France Et en Belgique Dans plein de pays Je peux faire l'hypnose Et je peux faire De l'accompagnement À distance Il est même arrivé De faire de l'accompagnement Dans certaines villes Au Maroc À distance Voilà Donc encore une fois Pour ceux qui cherchent du travail Et moi d'ailleurs Je suis à la recherche De stagiaires Et je vous invite Si vous avez des CV A me les envoyer Ou s'il y a des gens Que vous connaissez Qui ont des CV Je recrute des stagiaires La première des choses Que la personne Elle me dit Quelles sont les heures de travail Combien il y a De jours de vacances Combien vous allez me payer Non Ce que l'on dit Quand on pose les questions Quel est le travail Qu'est-ce que vous attendez De moi Comment je peux construire Comment je peux aller de l'avant Comment je peux vous aider Soyez toujours dans Ce que vous êtes prêt à donner Avant de demander Je vous rappelle Qu'aujourd'hui Le Q&A Ce sera Le dernier live Parce que la semaine prochaine Il y a les vacances Qui commencent Et les 8 Je reviendrai vers vous Après les 8 Je vous informe aussi Qu'à la rentrée On va commencer à faire Des groupes de travail Sur Facebook Pour des séminaires Bien ciblés Donc on aura des groupes Avec lesquels On va travailler On va rentrer en profondeur Dans les thématiques Que l'on aborde souvent Et là on pourra faire Du travail individuel Sur chaque membre On essaye d'avoir Des petits groupes Et je communiquerai Avec vous Sur ces éléments là Encore une fois N'oubliez jamais Que je l'ai dit La dernière fois Dans une citation Que j'avais postée La qualité de votre vie Je ne le dirai jamais S'il y a quelque chose Que je vous demande De retenir La qualité de votre vie C'est la qualité De vos standards N'acceptez pas La médiocrité Dans votre vie Merci à toi Merci à tout le monde Je sais que ça va être Un hit très particulier Avec ce Covid Mais le plus important C'est d'appeler la famille D'appeler les gens Que vous avez Une autre façon D'apprécier la vie C'est d'être en mode gratitude De ne jamais oublier Les gens que vous avez Autour de vous Et si on a une chose Qui est magnifique Dans ce pays Au Maroc C'est le tissu familial Et social Prenez la peine D'appeler les amis D'appeler la famille D'appeler les gens Qui vous sont proches C'est une chance Extraordinaire Voilà Quel profil Vous cherchez Pour vos stagiaires Je cherche Nous cherchons Deux à trois personnes Pour le développement De l'entreprise Des stages De un mois Trois mois Cinq mois Ça peut être des stages Pré-embauches Ça peut être des stages Dans le cadre De validation De vos études Ça me ferait très plaisir D'avoir des gens De ce groupe Alors le profil Que je recherche C'est une bonne tête Ça veut dire quoi Une bonne tête Ça veut dire une personne Qui pense bien Qui est ambitieuse Et qui veut aller de l'avant Voilà Et en quelque sorte C'est ça Ce qui est important En anglais On dit Vous ne recrutez Jamais les compétences Vous recrutez La personnalité Une personne Qui est ambitieuse Quelqu'un Qui a de l'ambition Quelqu'un Qui a de l'énergie Quelqu'un Qui est positif Quelqu'un Qui va de l'avant Positive vibes Comme dit Desi Ça c'est un Bon caractère C'est un Bon profil Comment demander Une augmentation De salaire Il faut vous assurer Que derrière Cette augmentation De salaire Il y a De la réalisation Et du travail Ne demandez jamais Une augmentation De salaire Sur la base De l'ancienneté Parce que l'ancienneté N'est pas une justification D'augmentation De salaire Je vous donne un salaire Vous faites un travail Le temps passe Les années passent Au bout d'un moment Si vous demandez Une augmentation C'est tout simplement Parce que vous êtes prêt Ou prête A faire beaucoup plus Et à donner beaucoup plus Il ne faut pas Il ne faut pas garder Cette mentalité archaïque Qu'on va vous payer Pour l'ancienneté Et on va vous payer Pour le passé Votre employeur La chose la plus importante C'est de savoir Que la personne Qu'il a en face de lui Elle va constamment Apporter des choses Dans l'avenir Donc il vous paye Et il vous augmente Principalement Pour le potentiel Pour l'avenir Vous recrutez Peu importe le diplôme Absolument Un bac plus 3 Bac plus 4 Bac plus 5 Qu'il ait fait Du marketing De l'action commerciale De la logistique S'il a une bonne tête S'il est bien structuré Il peut aller de l'avant Bien sûr On souhaite des profils Dans le domaine Du marketing Et du développement Mais une bonne tête Quelle que soit Sa formation Peut faire du très Très bon travail Et il n'y a aucun problème Il y a des gens Qui ont des doctorats D'ailleurs je suis très fier De dire Que ma collaboratrice La plus proche Fettine Prépare son doctorat Dans une université publique Même l'université publique Marocaine Sort des éléments Très bons Donc il y a des éléments Très bons Dans tous les niveaux Dans toutes les écoles Et dans toutes les formations Voilà Avec plaisir Jaffer Un bonheur De répondre à ta question Voilà Donc On restera en contact Je reviendrai vers vous Après l'EED On aura toujours Les Power Habits Les Book Review S'il vous plaît N'hésitez pas A m'envoyer Vos commentaires Pour les sujets Que vous souhaitez Que l'on aborde Durant la rentrée Je suis actuellement En train de travailler Sur un ensemble De sujets importants Bien sûr Il y aura le sujet De l'hypnose Il y aura le sujet De la loi de l'attraction Mais avec des détails Et on vous informera Des formations Et des programmes à venir Fettine Mon bras droit Me dit The best boss ever Yes The best collaboratrice ever Ok Donc encore une fois Merci pour votre temps Et Mubarak Saïd Bonnes vacances Prenez soin de vous Faites beaucoup de sport Bougez un maximum Et n'oubliez pas Si cette crise du Covid A montré quelque chose C'est que rien n'est éternel Rien n'est acquis Rien n'est normal Et que prenez la peine De dire aux gens Qui sont autour de vous Que vous avez de la chance De les avoir Que vous avez de la chance De partager avec vous Avec eux Et que c'est une chance Et mettez-vous en mode gratitude Mettez-vous en mode appréciation Un dernier conseil Durant cet été Prenez du temps pour lire Lisez le maximum Investissez en vous Ok Salut Raja Salut Dési Et à tout le monde Encore une fois merci Et Mubarak Saïd Bye bye